bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur fishing planet pour un petit guide sur comment attraper le crappé harlequin unique aux bouchons et au leurre donc on se retrouve sur la rivière mudwater dans le missouri un lac qu'on peut débloquer qu'on débloque très rapidement dans le jeu pour justement s'attaquer à une toute petite espèce de poisson et c'est la seule espèce de poisson qui se trouve être unique dans ce lac alors il faut savoir que cette espèce s'apparente à la famille des perches et des bluegill des perches soleil et des crappés et donc c'est une petite espèce carnassière donc on va se rendre sur le lieu de pêche qui s'appelle le paradis des poissons chats et donc une fois que vous arrivez vous allez voir les deux kayaks de chaque côté juste en face de vous en fait la zone de pêche se trouve juste en face de vous le long des roseaux vous avez une bonne une bonne zone à couvrir donc là j'ai mis une bouée pour vous montrer là où moi j'ai pris le mien comme ça au moins vous aurez un point de repère mais il peut se prendre à plusieurs endroits il n'y a pas qu'un seul endroit unique où l'attraper et donc au niveau des méthodes de pêche vous avez soit la pêche au bouchon soit la pêche au leurre alors je vais vous montrer le matériel que moi j'utilise donc là la canne est violette parce que j'ai du matériel qui est un peu plus élaboré que ce que vous avez dès le début du jeu mais vous inquiétez pas l'espèce est très simple et vous pouvez la prendre avec uniquement les cannes que vous avez dès le début du jeu donc il n'y a pas de problème au niveau du matériel c'est un poisson qui tire très très peu prévoyez du matériel qui résiste à peu près entre 1 et 2 kg donc au niveau du fil du monofilament 0,2 suffit largement au niveau des cannes et du moulinet pareil vous prenez du 2 kg de résistance ça fonctionnera très bien et par contre au niveau des hameçons je vous conseille des petits hameçons donc taille 6 ça serait génial 6, 4, 2 au grand maximum mais en dessous vous allez commencer à avoir un peu moins de touches et au niveau des appâts par contre le fromage et les mouches sont ce qui fonctionne le mieux malheureusement j'ai plus de mouches pour vous montrer mais les petites mouches noires ça fonctionne très bien avec le fromage et après au niveau des autres appâts qui fonctionne bien il y a à peu près tout c'est un carnassie un peu omnivore donc ça passera par les asticots rouges des asticots jaunes les casters les les pinkies les verres de vase les verres classiques les sauterelles les grillons enfin tout y passe donc vous pouvez viser large les petits vifs fonctionnent également par contre plus vous allez mettre des appâts qui fonctionnent sur d'autres espèces mais au moins vous avez de chances de vous concentrer uniquement sur les crapper le 15 c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser les mouches et le fromage alors je vous montre un peu le reste du matériel que j'ai utilisé j'ai fini par tester aussi avec une canne de fond qui a vraiment pas très bien marché j'ai surtout fait du poisson chat et et de la barbotte donc je vous le déconseille pour ce qui est des cannes à l'heure la jigwiner 270 ou les autres jigwiner la feather light et l'aurora sont trois carnes qui ont super bien marché mais vous pouvez très bien utiliser d'autres types de canne à spinning ou même des cannes casting il n'y a aucun problème là dessus de toute façon pour la taille du poisson tout fonctionne ce qui est par contre très important c'est d'avoir des cannes qui moulinent assez vite pour la technique de pêche utilisée pour ce qui est des leurs les que je vous montre les différentes têtes plombées qui peuvent être utilisées donc je vous conseille d'utiliser d'être plombées avec des petits grammages et des petites tailles d'hameçons alors pour rappel pour la taille des hameçons on commence du 10 puis du 8 puis du 6 puis du 4 puis du 2 du 1 et après on part sur le 1 0 2 0 3 0 jusqu'à 10 0 ça c'est du peu petit au plus grand donc les hameçons 1 sont plus petits que les 1 0 les hameçons 6 sont plus petits que les hameçons 4 que les qui sont plus petits que les hameçons 2 et ainsi de suite donc du coup faites bien attention à ça pour justement ne pas prendre des hameçons trop gros pour ces espèces qui ont des toutes petites bouches donc là on dépassera pas le 1 0 pour pour le crapper le quain même pour l'unique au niveau des leurs souples j'ai utilisé un peu de touffe pour essayer mais ce qui m'a donné le plus de résultats c'est les leurs crustacées les nymphes les limaces tout ça j'ai pas trop de résultats les newt non plus les comment les insectes j'ai pas trop essayé les insectes donc c'est à voir les écrevilles c'est un peu trop gros par contre les octopus j'ai fait un carton avec les chats fonctionnent aussi mais on prend beaucoup trop d'autres espèces les doubles que ça a pas trop bien fonctionné et les grues par contre ça marche super bien pour ce qui est des poissons nageurs bah bof ça marche pas très bien c'est beaucoup trop gros beaucoup trop lourd et au niveau des cuillères les cuillères nano vont très très bien fonctionner les deux grammes les quatre grammes surtout les six grammes ça commence à être de l'hameçon de taille 1 0 donc ça commence à être un peu trop gros sinon bah tout ce qui est cuillères ondulantes ça fonctionne bien les cuillères tournantes aussi un tout dépend toujours de du grammage et de la taille des hameçons les cuillères nano tournantes ça par contre elle fonctionne très très bien également les spinnerbait il faut éviter et par contre alors j'ai utilisé cette cuillère là également la narrow spoon que j'ai obtenu durant un concours qui a très bien fonctionné mais par contre elle n'est pas accessible à tout le monde donc elle est vraiment obligatoire mais elle a bien fonctionné quand même pour attraper les crappés et enfin bah le reste voilà le reste n'a pas fonctionné alors il me reste plus qu'à vous montrer la technique de pêche qui fonctionne le mieux pour les crappés le gain c'est celle qui m'a valu le plus de touches sur plusieurs journées avec des horaires et des temps différents donc ma canne c'est une feather light très une très petite canne qui se manie très bien donc je lance bah je lance et lui ya ma bouée pour voir au cas où j'aurai une chance mais bon j'y pense pas parce que là j'ai largement dépensé les horaires de pêche de ces espèces donc on laisse le leur couler au fond et une fois que le leur a atteint le fond on va appuyer sur l2 et r2 en même temps et laisser le leur couler à nouveau on rappuie sur l2 r2 on laisse le leur couler on rappuie à nouveau sur l2 r2 on laisse le leur couler et on va faire ce qu'on appelle du life and drop comme ça pour justement animer le leur tout doucement et on va attendre d'avoir une vibration ou de voir la jauge de tension qui monte pour indiquer qu'on a une touche et là on ferra et on maintiendra l2 et r2 enfoncés pour ferrer le poisson donc le but ça va être de faire ça tout le temps en fait donc c'est pour ça qu'il faut des leurres avec des faibles grammages pour justement que le leur pas pillote comme ça jusqu'au fond de l'eau et le crapper le quain étant un poisson assez assez lent si vous prenez des leurres qui sont trop vives trop rapides vous allez avoir du mal à avoir du résultat donc il faut vraiment des animations lentes donc il n'y a pas que cette animation là qui fonctionne mais en tout cas sur des leurres avec des têtes plombées à faible grammage et des petits leurres souples ça fait un carton quoi donc là les les leurres crustacées en leurres souples et les leurres octopus franchement j'ai quasiment fait que ça quoi j'ai eu très peu d'autres espèces qui sont venues taper dessus alors que quand on part sur du shad et sur du grub on a du brochet ou de lachigan qui vient attaquer le leurre bon voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et que ce guide vous servira je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'existe pas que les méthodes que je montre en vidéo il y a des tas de manières d'attraper les poissons d'ailleurs je rajouterai en description de cette vidéo des informations supplémentaires sur la capture des arlequins uniques et je compte surtout sur vous pour venir me mettre en commentaire des informations sur comment vous vous le pêchez comment vous vous l'attrapez les appâts que vous préférez les méthodes et le matériel que vous conseillez également comme ça je pourrais le mettre en description le but est que si quelqu'un un jour cherche à pêcher ce poisson voire même en pêcher plusieurs à la suite pour justement se classer peut-être dans le top mondial ou je ne sais pas quoi qu'il y ait un maximum d'informations qui soient réunies sur cette vidéo en tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire ce petit guide parce que j'adore la pêche des petits poissons en ultra léger dans la dans la vraie vie j'adore ce type de pêche plus que la pêche des gros poissons la perche est un de mes poissons préférés la truite également donc c'est ça a été vraiment un plaisir de voir à quel point le jeu est fidèle et réaliste et que il nous réserve de belles surprises à venir surtout dans les prochaines mises à jour donc je compte sur vous pour pour partager la vidéo mettre un pouce bleu mettre des commentaires et la partager et voir vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao les amis et merci pour votre soutien